Alors, passons maintenant au traitement des accomptes sur les achats. On va commencer par le plus classique, les accomptes sur des achats de marchandises. L'acompte, c'est tout simplement le paiement partiel de la commande. C'est-à-dire que c'est un engagement, pensez à ça. C'est-à-dire que quand vous réglez un accompte, automatiquement, ça vous engage, normalement, à payer le reste de votre commande. Donc, l'écriture comptable ici, c'est une norme. Depuis 2003, à chaque fois qu'il y a un accompte de versé ou de reçu, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une facture d'acompte. C'est-à-dire qu'avant, rien que la souche du chèque ou le chèque servait à l'écriture, maintenant, on a l'obligation d'avoir une facture d'acompte. Donc, c'est la facture d'acompte qu'on va enregistrer. Mais à chaque fois, vous allez voir aussi que c'est marqué que c'est payé tout de suite par chèque. Puisque si on n'a pas le chèque, est-ce qu'on a la compte ? Non. Ben non. D'accord ? Alors, qui me propose cette écriture ? Johan ? Donc, classique, d'où vient l'argent ? Bon, on le voit bien, c'est un chèque, donc 512 au crédit. Qu'est-ce que j'ai fait de cet argent ? Cet argent, je l'ai donné à mon fournisseur sous la forme d'un accompte. Donc là, on a un accompte. On a un compte d'acompte. Et je le rappelle, c'est un sous-compte de fournisseur. L'argent, je l'ai donné à mon fournisseur. Donc, c'est un sous-compte de fournisseur. Mais pourquoi il y a un 9 en troisième position ? Rappelez-vous le petit repère comptable. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un 9 en troisième position ? Voilà. C'est-à-dire que le compte marche à l'inverse de la classe normale. 40, c'est fournisseur. D'habitude, ça se met de quel côté, fournisseur ? Au crédit. D'accord ? Mais là, on est au débit parce qu'on a fait une avance. Un appli. Alors maintenant, on va voir le résultat après sur la facture. Qu'est-ce qui se passe au moment de la facturation ? Voilà la facture. Donc là, j'ai laissé, ça c'est la compte. Sur cette facture, bien entendu, j'ai la marchandise avec sa TVA. Et puis, j'ai notre fournisseur qui nous a bien réduit la facture du montant de ce que l'on a déjà versé. Vous l'avez vu, au départ, je devais 2392, mais il a bien soustrait la compte de 598. Donc, je ne dois plus que 1794. OK ? Donc, on va passer cette écriture presque de façon normale. Simplement, on a la compte à tenir compte. Alors, Jessica, vas-y. 607 pour 2000 au début. 44 566 0, 392 au début. 40, 91, 598 au crédit. Et 401 1794 au crédit. Plusieurs constatations à faire. Un achat de marchandises, donc là, on voit que c'est très classique. Et si on additionne, je vais changer de couleur, si on additionne mon à compte et ce que je dois encore, ça correspond à quelle somme de la facture ? Le TTC. Voilà. Le TTC, ça correspond exactement à ce que je dois en réalité de ma marchandise et de la TVA. La compte, si vous vous rappelez, c'est pour ça que j'ai laissé au tableau, on l'avait mis au débit du compte à compte. Et comme je viens de l'utiliser dans ma facture et que le fournisseur vient de me réduire tout compte fait ce que je lui dois, vous voyez bien qu'il est passé au crédit. Donc, le débit ou un crédit, on voit bien que la compte a été soldée. Des questions là-dessus ? Oui ? Attention, là, on est sur des marchandises. Donc, on n'a pas de problème, on ne la passe pas. D'accord ? Par contre, on va le voir un peu plus loin, quand ça va être sur des prestations de services, on aura encaissé de l'argent ou décaissé de l'argent et là, il faudra en tenir compte. D'accord. D'accord ? Tant que c'est sur des marchandises, on sait que c'est lié à la facture, la TPA. Par contre, tout à l'heure, c'est le travail dans 5 minutes. Ok ? Alors, on va voir maintenant le même raisonnement, mais lié à un achat d'immobilisation. Parce qu'on va voir que le compte n'est plus 40, 91, mais c'en est un autre. Alors que le raisonnement est exactement le même. Donc, j'efface. On va regarder ce que ça donne avec, donc, la facture d'immobilisation. Alors, notre à compte sur Immo. Donc, on est toujours chez Aurel. Et là, on va acheter une machine, donc, il y a la référence de la machine. Et on va verser un à compte. Donc, là aussi, facture d'acompte, à la place du chèque, puisque maintenant, on a l'obligation de le faire comme ça. Alors, qui me propose l'écriture de cet à compte ? Aurel ? 238 pour 2392 au débit. 512 pour 2392 au crédit. Donc, classique, l'argent vient de mon compte en banque, 512 au crédit, et je l'ai dépensé pour un à compte sur une machine. Donc, là, rappelez-vous, si on achète une machine, on a, donc, un compte d'Immo. Ce qui veut dire que, quelque part, il faut que notre compte d'acompte soit lié à un compte d'immobilisation, donc un compte de la classe 2. Alors, bien entendu, après, on va avoir la facture. Jessica, vas-y. 2154, 11 000 au débit. 44,562, 2156 au débit. 404, 1764 au crédit. 238, 2392 au crédit. Le raisonnement est le même que tout à l'heure. Alors, il y a une petite particularité. Rappelez-vous, quand on achète une Immo, on le met dans le compte d'Immo pour quelle valeur ? Son coût d'achat. C'est-à-dire qu'on va prendre le prix de la machine et tous les frais qui vont avec. Rappelez-vous, les frais de transport, les frais d'installation. Même s'il y avait un escompte, il faudrait le déduire. Donc, pensez à ça. Donc, ici, on a bien nos 11 000 qu'on retrouve. La TVA sur Immo, pas de problème. Et puis, notre compte fournisseur d'Immo, je lui dois encore 10 000. Et, comme tout à l'heure, je vais solder la compte. Puisque j'avais créé un acompte sur Immo au débit, comme là, le fournisseur me l'a soustrait de ce que je lui devais, on va le mettre au crédit. Donc, après, on va aborder les problèmes sur les services. Et là, on va devoir tenir compte de la TVA.